Dis-moi, Michel, est-ce que tu as remarqué que, à un détail près, la vie aurait pu être complètement différente ? Bah, t'es bourré ? Non, non. Ce que je veux dire, c'est que toi, regarde, par exemple. Eh bien, à un bout de chromosome près, tu aurais pu être une femme. Ouais, mais je m'appellerais toujours Michel. Oui. Il y a des créateurs, des inventeurs, qui sont vraiment passés à ça, du succès, de la gloire et des parties fines avec des femmes siliconées. C'est notamment le cas de mon ami Jean-Claude, qui a inventé un jeu qui aurait pu être un carton mondial si les planètes avaient été un petit peu mieux alignées. Oui, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un mec qui aggrave le seum. En fait, Jean-Claude a tellement le seum que je pense que ça mérite un jingle. Avec mes études, j'ai eu l'occasion de travailler sur des appareils professionnels, IBM 1130, qui devaient faire 16 kilos en tout de mémoire avec disque dur, en hexadécimal. Et puis après, les jeux, ça a été très vite en achetant un petit ZX81 de chez Sinclair, donc avec une énorme mémoire puisqu'on avait un K. Et quand on avait les moyens, on mettait un 16K pour pouvoir faire des petits jeux. Bon, c'était très limité, mais ça permettait quand même de faire des petites programmations. Et puis après, il y a eu Amstrad, c'était le CPC 64 en basique, 64 kilos de mémoire, dont 32 prix par le système, ce qui veut dire qu'on avait 32 kilos pour faire du développement. Le basique est excellent. Il faut reconnaître qu'on arrivait à faire des trucs formidables avec ce basique-là. Ça permettait aussi à nous d'être inventifs et créatifs pour limiter le nombre de lignes. Jean-Claude Cruchet est un programmeur graphiste particulièrement actif dans les années 80 sur ordinateurs 8 et 16 bits. À l'époque, il travaillait pour Titus et n'avait pas encore le seum. Vous vous souvenez très certainement d'un de ses jeux, Super Chess ou Galactique Titan, sorti en 87 et 88. L'année d'après, en 89 donc, si vous suivez, sa carrière aurait pu prendre un tournant inattendu. Mais non. Je ne veux pas me prendre pour Richard Garriott, l'or british, ce n'est pas moi. Et puis parce qu'effectivement, de toute façon, moi, j'ai trouvé très très ennuyeux de manipuler des personnages, toujours les mêmes héros, linéairement. Donc, j'ai imaginé plutôt un système avec des créatures qui seraient interchangeables. Et donc, le jeu que j'ai imaginé, je lui ai tout de suite donné un nom, c'était Crazy Creatures. Pour bien comprendre ce qu'a inventé Jean-Claude et la nature du seum ultime qu'il habite en un seul mot, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Dans ces années-là, les jeux sur Atari et Amiga étaient en grande majorité extrêmement difficiles, extrêmement linéaires et complètement stéréotypés. Oui, alors bon, c'est vrai que c'est une question qu'on m'a déjà beaucoup posée. Bon, enfin, j'y réponds avec plaisir toujours. Je crois que c'est que quand je jouais avec passion à Donjons et Dragons, moi, j'ai toujours été intéressé par les monstres, beaucoup plus que par les héros. Et je crois que finalement, je ne devais pas être le seul dans le cas. Quand j'en ai parlé autour de moi, c'est vrai que c'était assez captivant de jouer avec des monstres. Et en fait, j'ai imaginé un système de jeu avec des monstres que l'on allait capturer et finalement faire une sorte de prison dans laquelle on allait les mettre. Ce n'était pas vraiment une prison, puisqu'on a appelé ça une ménagerie. Et donc, au fur et à mesure de l'avancement du jeu, on avait la possibilité d'aller rechercher le ou les monstres qui avaient les capacités qui nous permettaient de passer ce niveau. Donc, c'est pour ça qu'il fallait bien connaître ces monstres, leurs capacités et pour les adapter, parce qu'on pouvait très bien rater un niveau avec un monstre trop fort ou au contraire trop faible. Il fallait trouver le bon niveau. Vous le sentez arriver, le bon gros seum. Alors oui, je sais, vous êtes très nombreux à faire le rapprochement avec un autre jeu de collection de monstres sorti en 96 sur Game Boy, soit 7 ans après Crazy Creature. Super seum, jingle ! Alors oui, c'est vrai que j'avais prévu un système d'échange entre joueurs de monstres, donc on pouvait se les passer les uns aux autres. Et tout cela a été en fait généré par le jeu avec un système de code unique. C'était pas mal, mais je crois que finalement, ce dont je suis le plus fier, c'était les transformations. En fait, quand on avait un monstre, et puis qu'au fur et à mesure de l'avancement du jeu, il montait en niveau, eh bien, il devenait de plus en plus fort. Et donc, il se transformait en un monstre de niveau supérieur. J'en prends une au hasard, j'ai parlé de l'eau tout à l'heure, donc il y avait une créature des marais. Bon, elle était pas très très belle, mais enfin, elle s'appelait Ploc Ploc au début du jeu. Et puis au fur et à mesure que finalement, les niveaux montaient, elle se transformait, et puis elle devenait Flac Flac. Flac Flac, le Sam, ouais ! Je crois qu'on peut le dire, Jean-Claude a inventé Pokémon, 7 ans avant Game Freaks et Nintendo. Eh oui. L'histoire du jeu vidéo est parfois cruelle et injuste, surtout quand on sait le destin tragique qui attendait Crazy Creature. Megasun ? Oui, oui, effectivement, ça remue un petit peu le couteau dans la plaie, mais ce n'est pas très grave. Maintenant, la cicatrice est fermée, et puis c'était quand même une aventure assez extraordinaire. C'est vrai que le développement se passait bien, on avait eu une bonne preview dans Tilt. D'ailleurs, je vais vous montrer, en 88, on avait eu un article assez élogieux dans Tilt. Bon, et puis, fin 88, Eric, le patron de Titus, il était assez enthousiasmé par ce projet-là, et il m'a proposé de l'accompagner au Consumer Electronics Show, ce qui se passait à Las Vegas, puisque c'était en hiver. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti un dossier de présentation, j'ai apporté une préversion du jeu, et puis on est parti à Las Vegas. Et là, bon, c'est quand même assez impressionnant. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'aller à Las Vegas, mais c'est fabuleux. C'est immense, il y a les plus grands titres qui sont là, nous, on avait un petit stand. Et bien, justement, on a eu quand même du monde dans ce petit stand-là, et il y a eu même eu un moment, il y a eu un Américain très, très sympa qui est venu dans le stand, il roulait un peu par là, il était venu. Et en fait, c'était Nolan Buchnell, le créateur d'Atari. Bon, il s'est montré très, très intéressé par le jeu, et puis il est parti avec un dossier. Et on est revenu assez content, sauf que, finalement, le jeu Crazy Creature n'est jamais sorti. En fait, Titus s'est recentré sur son jeu Crazy Car 2, et le projet Crazy Creature, il est passé aux oubliettes. Voilà. Et donc, finalement, ça m'a fait trop drôle, quelques années après, quand j'ai vu sortir Pokémon. Pokémon. Bon, je ne dis pas Pokémon, toute la partie JRPG, moi, ce n'était pas du tout, du tout dans mon projet d'origine. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. En fait, il n'y a qu'un seul mot qui peut s'appliquer à une telle situation. Euh, chais ? Oui. Chais. Bref, triste fin pour ce jeu qui aurait été un carton, très certainement, si Jean-Claude avait frappé à la porte de Nintendo au bon moment. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'on sait aujourd'hui que Nolan Bushnell a fait des allers-retours au Japon à la fin des années 80. Il avait un projet avec Nintendo qui n'a jamais vu le jour. Mais de là à dire que le dossier de Jean-Claude est arrivé sur le bureau de Miyamoto, il ne le sera jamais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Flick Flack, il ressemble sacrément à Tadmor. Quant à Jean-Claude, eh bien aujourd'hui, Jean-Claude n'est plus un être humain. Jean-Claude s'est transformé en seum, purement et simplement. Le seum le plus pur qui soit. Bravo Jean-Claude. Mais chais quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada